Le Quatuor Terpsicorde est un habitué du festival de Saint-Lisier. Lauréat de nombreux concours internationaux, ces virtuoses qui se produisent depuis 13 ans sur les scènes du monde entier gardent toujours une place dans leur agenda comme dans leur cœur pour le rendez-vous arriégeois. Nous venons de Suisse et c'est vrai qu'il s'agit déjà d'un festival qui a une très belle réputation. Deux parts, je dirais, la rénommée de son directeur artistique sûrement, mais aussi de la programmation qui est toujours très intéressante et originale. Autre atout du festival, son cadre exceptionnel. Palais des évêques, cathédrale de Saint-Lisier, mais aussi grotte du Mas d'Asile ou cime de la chaîne du Couseran, l'élite de la musique classique se met ici à la portée de tous. Une académie permet aux jeunes musiciens de bénéficier de l'enseignement des plus grands maîtres. L'échange, le partage sont la clé d'une mélodie dont le succès dure depuis 39 ans. Depuis toujours, ce qui était mon souci principal, c'était que tout le monde qui vient ici en ressort avec un plus vis-à-vis de la musique. Il n'y a pas seulement le plaisir d'avoir fait de la musique ou d'avoir en entendu, mais une meilleure compréhension de soit son métier de musicien, aussi pour le public, l'auditeur, de pouvoir sortir en disant « Ah, j'ai pigé un petit peu plus, un peu mieux ». Dans le cloître de la cathédrale de Saint-Lizier, Chopin et Schumann clôtureront ce soir un festival, déjà tourné vers son 40e anniversaire, l'occasion de se souvenir des plus de 300 concerts et 600 artistes qui ont bâti sa renommée. Sous-titrage Société Radio-Canada